Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. 29 mai 1959, 29 mai 2014, le Conseil de l'Entente a 55 ans et cet anniversaire a été célébré hier ici à Abidjan. Une célébration pour dresser le bilan et parler des défis à relever après la redynamisation de l'organisation en 2012. Le reportage de Léon Brou. Un film pour retracer les années glorieuses du Conseil de l'Entente, première institution sous-régionale d'intégration entre la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Mali et le Burkina Faso. Des années glorieuses marquées par des infrastructures diverses, la promotion du monde agricole et surtout le rapprochement et l'entente entre les peuples, toutes choses qui ont permis de préserver la paix entre les États membres. 55 ans après, le Conseil de l'Entente poursuit ses initiatives grâce à sa redynamisation par les cinq chefs d'État, s'en félicite son secrétaire exécutif. Patrice Kouamé indique, outre la coopération politique, sécuritaire et culturelle, des projets à même d'améliorer les conditions de vie des populations, notamment en zone rurale, avec le démarrage cette année même du projet pilote dans les cinq pays. Autre projet cher à l'institution, la boucle ferroviaire-entente pour relier les cinq capitales des pays membres. Le démarrage du tronçon Niamé-Parakou, une partie de cette boucle, est donc saluée par le président du Conseil des ministres. Pour le ministre de l'Intégration, le Conseil de l'Entente a servi de lévier aux autres institutions panafricaines. Son utilité est toujours d'actualité face aux défis nouveaux. Plus que jamais, le Conseil de l'Entente est une institution dont l'utilité n'est plus à démontrer. Sa contribution à l'intégration régionale est incontestable. Hier, avec le président Félix Soufou-Boigny, aujourd'hui, avec le président Alassane Ouattara, le Conseil de l'Entente vivra, vivra. Ce 55e anniversaire du Conseil de l'Entente, placé sous le signe de l'Entente, de la paix et du développement, aussi une occasion de célébrer l'intégration. À la clé, cinq morceaux chantés en langue du terroir des cinq pays membres. La Confédération des syndicats des conducteurs routiers d'Afrique de l'Ouest était en campagne pendant six jours pour sensibiliser les transporteurs maliens sur le péage. Ils se joignaient ainsi au fond d'entretien routier pour porter le message sur l'utilité du péage désormais en vigueur en Côte d'Ivoire. Adama Kone. Mission de bon office de la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, CS Crao. Adoptant une communication de proximité, le président de la CS Crao et sa délégation se sont rendus à Sikasso et Bamako pour sensibiliser les transporteurs maliens sur le bien fondé du péage en Côte d'Ivoire. Pour Wafikoné donc, loin d'être un frein à l'activité des transporteurs, le péage est plutôt source de pérennisation des commodités qu'offrent aujourd'hui les routes ivoiriennes. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas de péage. Tous les pays ont payé la route. Nous-mêmes, on est d'accord. Il faut contribuer, l'entretien de la route. Mais depuis la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de péage en Côte d'Ivoire. Et quand le pays commence cette affaire-là, il faut venir se sensibiliser, surtout le Mali. Le message semble bien passer. Une réceptivité toutefois assortie de doléances. Le péage de l'autoroute, vraiment, ça nous plaît beaucoup. On aimerait que ça continue très bon et que l'autoroute soit bien améliorée pour nous, en plus que ça. Mais le problème aujourd'hui qui nous dérange beaucoup, c'est la SOAD. Déjà, certaines mesures d'accompagnement sont en application. Le président de la CISCRAO les rappelle tout simplement. Les mesures d'accompagnement, c'était la sécurité. Parce qu'à un moment, on avait perçu le coupé de route sur l'autoroute. Je crois que c'est déjà réglé. En cas d'accident, que faire ? C'est déjà réglé. J'ai vu moi-même les ambulances qui sont là uniquement pour secouer l'accident sur l'autoroute. Et la seule question qui n'est pas réglé, c'est SOAD. La Confédération compte poursuivre sa mission de sensibilisation dans d'autres pays de la communauté économique, des États de l'Afrique de l'Ouest. La dixième réunion de la Commission mixte ivoiro-ganéenne pour la délimitation de la frontière maritime s'est achevée il y a deux jours. Et deux propositions ont été retenues à l'issue de la rencontre. La méthode de la bisectrice et celle de l'équidistance. Des méthodes qui seront soumises au gouvernement des deux pays. Les explications d'Ahmed Traoré et Léon Brou. Après deux jours de réflexion et d'échange pour trouver les voies et moyens du tracé de la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, les experts des deux pays font des propositions. La méthode de la bisectrice pour la Côte d'Ivoire et l'équidistance pour le Ghana. La méthode de la bisectrice est une méthode qui demande qu'on trace la ligne de côte, une ligne simplifiée, aussi droite que possible. Et les deux lignes de côte se rencontrent, font un angle et qu'on divise cet angle en deux. La méthode de l'équidistance permet de délimiter les zones et d'une façon équitable. Se félicitant des travaux, le ministre du Pétrole et de l'Énergie et son homologue du Ghana expliquent la convergence des méthodes suggérées par la commission mixte. Les deux méthodes ne sont pas contradictoires. Ces deux méthodes, l'une la bisectrice proposée par la Côte d'Ivoire et l'autre l'équidistance, est une indication quand même que nous nous acheminons progressivement mais sûrement vers une position commune. Les conclusions des travaux de la dixième réunion de la commission mixte ivoireau-ganéenne vont être soumises au chef d'État des deux pays pour décision. Déjà, les ministres Adama Tungara et Barbara Samoa espèrent un début de solution aux problèmes maritimes entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, problème qui a pour origine les gisements de pétrole sous l'océan Atlantique entre les deux pays. Les examens à grand tirage ont démarré avec le CEPE et l'entrée en sixième le 27 mai dernier. Les centres d'examens du Grand Ouest ont été choisis par la ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique pour le lancement de ces examens de fin d'année. Kandia Kamara en a profité pour sensibiliser tous les acteurs du système éducatif afin de réussir les examens et obtenir de bons résultats. Le reportage d'Ève Boué et Laetitia Manglet. L'année scolaire 2013-2014, débutée le 16 septembre 2013, tire pratiquement à sa fin. Nous sommes dans la période des examens à grand tirage. La session de ces examens a commencé avec le CEPE et l'entrée en sixième, qui s'est tenue sur toute l'étendue du territoire le 27 mai 2014 avec plus de 420 000 candidats. Une innovation de taille cette année, le ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique a parcouru les centres d'examen du Grand Ouest pour s'assurer du bon déroulement des épreuves. A cette occasion, elle a souligné la grande mobilisation de tous les acteurs du système éducatif pour tous les efforts conjugués, afin d'attendre l'objectif qu'elle s'est fixée, l'excellence en milieu scolaire. Ces enfants dont nous avons l'éducation en charge sont après tout nos enfants. Nous les considérons comme tels et nous mettons tout en œuvre pour leur assurer une réussite. Et moi j'ai bon espoir que nous allons faire un très bon résultat. Après le CEPE et l'entrée en sixième, les élèves de la troisième composeront à partir du 10 juin et ceux de la terminale à partir du 30 juin 2014. L'actualité hors de chez nous. Rendons-nous au Soudan. Le HCR semble à bout de souffle. Il demande une aide d'urgence pour le plus grand camp de déplacés du pays. Sur la rive d'une île blanc, Minkaman, le plus grand camp de déplacés du Soudan du Sud. Plus de 100 000 personnes s'entassent ici et chaque jour de nouvelles familles arrivent. Elles ont tout perdu dans les combats qui ont opposé ces derniers mois l'armée aux forces de l'opposition. Les ONG sur place tentent de faire face à l'afflux, mais la nourriture manque. L'essentiel n'est même plus assuré. C'est à la communauté internationale de trouver des fonds le plus vite possible. Parce que les déplacés de Minkaman sont dans une situation très difficile. Et avec la saison des pluies, les routes vont être bloquées. L'aide ne pourra pas parvenir aux populations et ce sera la famine. L'eau potable est réservée aux plus vulnérables. Rebecca a fui la ville de Bord en proie aux violences, emmenant avec elle ses six enfants et le bébé de sa fille. Vivre au camp était déjà dur, mais la pluie et les eaux stagnantes n'arrangent rien. Les gens jettent des ordures dans l'eau et ça sent la pourriture. Je crains que mes enfants et moi ont tombé malades. En plus, il y a plein de moustiques ici. Les travailleurs humanitaires ont bien creusé des puits et des latrines supplémentaires. Mais le camp est saturé, impossible de répondre aux besoins de base. Le premier problème, c'est le manque de latrine propre. Les pluies ont rendu les choses pires encore. Mes enfants doivent marcher très longtemps, juste pour aller aux toilettes. Et je suis très inquiet pour leur sécurité. Un autre ennemi très dangereux menace maintenant le pays. Le choléra. Hautement contagieuse, la maladie s'est déclarée dans la capitale Djouba. Il faut des fonds d'urgence pour éviter la propagation. Selon les Nations Unies, le Soudan du Sud a besoin de 2 milliards de dollars. A peine 500 millions ont été réunis à ce jour. Un tribunal de Khartoum a condamné le 15 mai dernier une chrétienne soudanaise à la peine de mort pour apostasie, malgré les appels d'ambassade occidentale à un respect de sa liberté religieuse. Le juge chargé de son dossier l'a condamné à la peine capitale par pendaison. Le Myriam Myaïa Ibrahimichag, 27 ans, est actuellement détenue avec son fils de 20 mois. Et elle vient d'avoir un nouveau-né. L'on note une forte mobilisation pour sa libération. On ne connaît pas encore son nom. Cette petite fille, dans les bras de son père, est née mardi dans une prison soudanaise. C'est là que se trouve sa maman avec son premier enfant, un garçon de 20 mois. Myriam a été condamnée à 100 coups de fouet et à la peine de mort pour adultère et pour avoir renoncé à l'islam. En ce qui concerne Myriam, son moral semble être un peu meilleur. Notre fils Martin est aussi en forme et moins perturbé qu'avant. Et la fille, bien sûr, elle est encore toute petite, mais c'est un bébé en bonne santé. Au Soudan, la charia, la loi de l'islam, interdit toute conversion. Or, la justice considère que Myriam a adopté la religion de son époux, chrétien, alors qu'elle était musulmane, puisque née d'un père musulman. Daniel est atterré, son mariage a été annulé. Sa femme maintient qu'elle a toujours été chrétienne. Myriam a été élevée par sa mère dans cette foi et refuse d'y renoncer, un courage salué par son avocat. Rien ne nous empêchera de représenter Myriam. Nous sommes fiers en tant que musulmans de la représenter, sans a priori entre islam et christianisme. Nous défendrons ce dossier jusqu'au bout. Des étudiants ont organisé des manifestations à Khartoum pour défendre la liberté religieuse et les droits des femmes. Myriam est loin d'être tirée d'affaires, même si elle bénéficie d'un sursis. Les autorités vont maintenant compter deux ans pour allaitement depuis le jour de la naissance. Après cela, la sentence sera appliquée selon le dernier jugement. Mais nous avons fait appel auprès d'une cour d'un niveau supérieur et la procédure pourrait aller plus haut encore. Nous espérons que cet appel permettra la libération de Myriam. Le cas de Myriam continue de susciter l'indignation dans le monde entier. La France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont fermement condamné la décision de la justice soudanaise. Et puis, pour terminer ce journal, faisons un tour en Thaïlande où la crise qui perdure mine le climat économique. On peut presque dire que le calme est revenu dans les rues de Bangkok après le coup d'état des militaires. Alors que l'économie du pays était déjà touchée durant la crise pendant plusieurs mois de manifestations anti-gouvernementales, l'absence de touristes et de visiteurs étrangers inquiète aujourd'hui les petits acteurs économiques. Normalement, je fais des journées à 10 000 bahts par jour, dans les bons jours. Mais aujourd'hui, mon bénéfice n'est que de 500 bahts environ. Oui, on ne voit qu'un petit nombre de touristes. La baisse est importante. En temps normal, comme l'an dernier, on aurait vu 5 à 6 fois plus de touristes que maintenant. Cependant, la réaction des investisseurs qui étaient dans l'expectative les 6 derniers mois est positive. Les économistes sont satisfaits par la prise en charge des affaires par les militaires pour débloquer une situation politique qui était dans l'impasse. La réaction des investisseurs locaux est considérée comme tout à fait positive. Il faut reconnaître qu'ils ont été tellement désespérés durant les 6 derniers mois. Aujourd'hui, tout le monde attend que l'impasse politique se débloque. L'image de la Thaïlande a été mise à mal par l'arrivée des militaires. Couvre-feu, détention des politiciens et restriction des médias. Tout cela n'est pas très bon pour le tourisme. Déserté par les Asiatiques, le tourisme hors Bangkok est tombé à 6%. La réservation d'hôtels est à son niveau le plus bas. Le taux de réservation en hôtels, et particulièrement dans les hôtels de Bangkok, est de 40%, voire plus bas encore. Malgré l'optimisme de certains, le ministère du Commerce a signalé une forte baisse de la consommation les 13 derniers mois et les importations ont chuté de 14% en avril. La Thaïlande a vraiment besoin de prières pour redresser son économie. C'est la fin de ce journal. Très bonne journée sur RTI.